Est-ce qu'il y a une personne qui peut m'expliquer que fous des boîtes de cracotte et des boîtes de glace au chocolat dans mon bureau ? Je suis con, je suis con, je suis une vidéo, bah oui, je pense pas me répondre. Et bien salut à tous et à toutes, c'est PsyTrag. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, à rien de vidéo. Je sais que vous avez explosé la barre de YouTube sous mes précédentes vidéos et c'est pour ça que je reviens en force. Et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on se retrouve sur des meilleures cachettes du AV. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à bombarder la barre de YouTube si vous voulez plus d'épisodes, bien sûr. Et à me dire en commentaire ce que vous allez en penser, si ça vous a aidé et si en plus vous avez d'autres cachettes. Ouais, ouais, ouais. Et à t'abonner si tu veux pas louper le prochain épisode. Oui, parce que cette micro-série, dans la grande série sur comment il a débuté sur ARRF2, on va la répartir en deux épisodes pour deux maps par épisode. On perd pas de temps et écoutez, on va directement en bootcamp. Entraînement. Et on commence direct par Mexico Mention. Let's go ! Ok, donc c'est parti. Nous voilà sur Mexico Mention. Allez, déjà ici, j'ai une cachette à vous proposer. C'est une cachette qui va vous permettre de voir sur ce site. Quand il y a un double site, généralement, il y a un site ici. Et j'ai une cachette qui pourrait être intéressante et elle se trouve juste ici. Allez, je vous montre comment on y accède. Beaucoup de personnes ne pensent pas à prendre de la hauteur avec leurs UAV. Tout en sachant que les adversaires qui sont en défense, eux-mêmes ne pensent pas à regarder le haut. Voilà. Donc déjà, là, je peux vous présenter déjà cette cachette qui est plutôt pas mal. Dans le sens où, bon, là, en vrai, vous voyez pas spécialement. Mais vous pouvez déjà voir s'il y en a un qui est planqué au fond du site. Mais ce qui peut être pratique, encore mieux, c'est que si vous avez l'agent que j'ai là. Et que vous pétez ce mur et que, bien sûr, voilà, en face, ils n'ont pas mis d'en faux. Eh bien, je vais revenir sur mon drone. Vous voyez l'ensemble du site. Bien sûr, je leur dis encore une fois, si vous êtes avec des mates à vous et que vous êtes en vocale avec eux, surtout dites-leur de ne pas pinguer. Que voilà, la cachette est là. Par contre, si les adversaires se font pinguer, ils vont tout de suite chercher et ils vont tout de suite vous voir. Que s'ils ne se font pas pinguer, ils ne vont pas se dire qu'on est vu par des UAV. Donc déjà, cette petite cachette, eh bien, je l'aime bien et je l'utilise déjà. Passons à la prochaine cachette. Alors, pour la prochaine cachette, c'est encore sur le même site et ça se trouve juste de l'autre côté du site, ici. Alors là, c'est un peu technique pour arriver là-haut. Une fois que vous avez pris la main, vous le faites en one-shot. Tout simplement, vous êtes clairement dans le site et vous voyez tout simplement tout le site. Très pratique, très pratique. J'en connais beaucoup qui l'utilisent depuis que je l'ai fait. Et j'imagine qu'il y en a d'autres qui l'ont découvert aussi. Mais cette cachette est très pratique dans le sens où vous pouvez également vous mettre juste ici. Comme ça, vous êtes focus sur cette partie de la zone et que sur celle-là, vous êtes à couvert. Et c'est vrai que cette cachette également, je vous la conseille fortement. Niveau accessibilité, elle est comme la première, elle est relativement simple. La prochaine cachette se situe dans le site d'à côté. Généralement, sur tous les sites, il y a une cachette. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont relativement simples à trouver pour les adversaires. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je n'ai pas spécialement besoin de vous les présenter. Mais là, celle-là, elle n'est pas spécialement visible par les adversaires. C'est-à-dire que je vais me cacher dans le meuble, que vous voyez juste ici. Je vais me cacher là-dedans, mais je ne vais pas me cacher bêtement là-dedans. Je vais me cacher encore au-dessus, entre les bouquins et la planche du tube. Regardez, hop. Et là, généralement, on ne vous voit pas. On ne vous voit clairement pas du tout. Je vais récupérer mon agent, je vais faire un trou dans le site. Je n'ai pas envie de faire le tour. Voilà. Là, généralement, c'est assez compliqué. Voilà, encore une fois, sauf si quelqu'un ping avec votre UAV. Mais généralement, c'est assez compliqué pour l'ennemi de voir parce que c'est assez foncé. Et c'est vrai que le drone lui-même qui est noir, on ne le voit pas. Donc, généralement, ça arrive qu'il y ait des ennemis qui soient couchés là. Vous, sur votre UAV, vous le voyez. Voilà. Également, vous pouvez voir au fond de la pièce. Et vous pouvez voir également si ça rend. Voilà. Donc, cette cachette est relativement simple d'accès. Mais voilà. Il y a des cachettes qui seront un peu plus difficiles. Et ça sera vraiment une prise en main à prendre pour faire du one-shot. Pour ne pas vous faire non seulement repérer, mais également détruire votre drone. Donc, voilà. J'espère que cette petite cachette pour les débutants va vous servir. Et on part directement à la prochaine cachette. Alors, bien sûr, ici, voilà. Il y a tout plein de petites cachettes, mais elles ne sont pas réellement utiles. C'est là-dedans. Voilà. Bon. Ça, on peut le passer. On peut le passer. Petite cachette assez utile, mais qui peut être une cachette temporaire. C'est-à-dire le temps que vous arrivez sur site. Cette cachette, elle peut être considérée comme la caméra de ceux qui attaquent. C'est-à-dire que vous avez un peu une vue globale des couloirs. Voilà. Cette petite cachette est assez simple d'accès. Comme on peut le voir, il faudra juste faire un saut ici, un saut là. Et là, finger exonose, quoi. Et vous allez voir les couloirs. Vous allez avoir un visu de savoir s'il y en a un qui roule ou s'il y en a un qui est planqué. Juste ici. Voilà. La prochaine cachette que je peux vous présenter, c'est sur un des sites les plus joués. Et cette cachette, elle peut être accessible par deux moyens. Vous voyez là-haut ? Si je vous dis que moi, je suis toujours caché là-haut. Hein ? Je suis toujours caché là-haut, moi. C'est très clair et net. Je suis toujours caché là-haut. Il y a différentes façons pour y accéder. La première solution, elle est quand même un peu plus compliquée, mais elle est faisable. Moi, j'ai du mal à la faire en one-shot. Mais après, une fois que c'est pris en main, je sais qu'il y en a qui la gèrent maintenant. Moi, j'ai encore du mal. Non ! Voilà. Encore une fois, j'ai loupé mon premier coup. Allez. Voilà, parfait. Voilà. Donc là, cette cachette, elle est très bien. Alors là, elle est quand même plus difficile d'accéder. Je ne vous cache pas que si vous êtes novice, débutant, vous allez avoir du mal à y accéder. Mais une fois que vous y êtes, vous êtes tellement posé, posé comme j'ai. Alors, attendez, je vais récupérer mon argent, comme ça, vous allez mieux voir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un seau ici, un seau là, un seau là et un seau là. Donc déjà, ça, c'est la première option. Vous pouvez vous mettre ici. Mais vous pouvez également vous mettre ici. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez passer devant le champ d'au moins un à deux ennemis. Vous allez devoir passer par là, par la box arcade. Donc voilà, c'est vrai que cette cachette, elle est quand même assez utile. Je pourrais dire qu'elle est quand même moyenne d'accès, contrairement à l'autre qui est plus dure d'accès, mais qui est quand même plus protectrice pour l'UAV. C'est vrai, clairement, je vois que ces deux cachettes-là de possibles sur le site, qu'ils soient vraiment très pratiques. Puisque les autres, vous allez peut-être vous cacher, mais je pense que le temps de venir sur le site et autres, votre UAV sera largement. Mais quand je dis largement, c'est des trucs. Donc, nous passons à la prochaine cachette. C'est parti, let's go. Donc, pour la prochaine cachette, nous allons directement aller à l'étage. Let's go. Ready. Wouhou. Alors, ici, moi, j'en connais qu'une. Mais bon, beaucoup la font. C'est sous le lit. Celle-là, j'ai pas spécialement besoin de vous l'expliquer, de vous la raconter. Celle-là, très clairement, sans plus, sans plus. J'en ai une qui est assez intéressante et qui n'est pas réellement utilisée en game. C'est cette petite cachette dans cette box au milieu-là. Vous mettez là-dedans et là, vous voyez dans le site adverse. Généralement, j'ai une fois sur six, je dis bien, une fois sur six, mon drone de détruit. C'est très rare qu'il soit détruit. Et regardez, je vais prendre mon agent. Parce que, encore une fois, c'est dans un coin très sombre. Et vu que le drone, du coup, est noir, on ne le voit pas. Alors là, vous pouvez le voir qu'il est juste ici. Il est juste là. Donc là, généralement, un ennemi qui est sur le site, il va être focus sur cette porte d'entrée, enfin, sur cette fenêtre, sur cette trappe et sur les murs. Généralement, il va regarder ici. Mais c'est très rare qu'il y en a un qui soit là, focus comme ça. Déjà, même là, on le voit à peine. Parce que, généralement, ils mettent une porte ici. Donc, il faut juste que le mec soit comme ça ou comme ça. Le drone, il ne le voit pas. Mais vous, vous le voyez, si je ne me trompe pas. Vous le voyez. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait, on le voit. Donc, cette cachette, elle est très pratique, très simple d'accès. Donc, des fois, pas besoin d'aller chercher. De toute façon, d'aller ping le site pour gagner des points. Aller directement dans la cachette. Et croyez-moi que pour la game, ce sera pratique. Passons à la prochaine cachette sur cette map. Bon, sur le chantier, je n'ai pas réellement de cachette à vous proposer. Voilà, c'est plus des cachettes temporaires. On va aller sur ce site. Alors, sur ce site, il y en a énormément qui font cette bêtise maintenant d'aller ici. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Cette cachette-là, ce n'est pas une cachette. Si vous donnez votre drone à l'ennemi, lui, il en fait ce qu'il veut après. Ensuite, d'un côté, j'ai également une cachette assez cool en hauteur. Par contre, celle-là, elle est très, quand je dis très, très, très dur d'accès. Il faut bien gérer son tempo de saut. Chose que je ne sais pas encore faire. Hop, voilà. Voilà, parfait. Et là, il faut que j'arrive à atteindre là-haut. Ouais ! Let's go ! Allez. Parfait. Il faut aller au bout là-haut. Et là. Parfait. Donc là, cette cachette, généralement, pareil, elle est en hauteur beaucoup moins visible du coup pour les adversaires pour protéger votre UAV un maximum de temps. Donc voilà, ça, c'était une petite cachette qui peut vous servir. Elle ne vous sert pas à H24, mais elle peut quand même vous servir. Donc voilà, les potes, on a fini cette première partie sur Mexico Mention. Je pense vous avoir montré quand même pas mal de cachettes qui peuvent vous servir en game. Voilà, très clairement. Il y en a qui sont très simples d'accès, il y en a qui sont moins simples d'accès. Mais généralement, celles qui sont quand même assez difficiles d'accès, je vous cache pas que votre drone reste quand même avec beaucoup plus de chance, envie, que des cachettes simples d'accès. Parce que si c'est simple d'accès, ça veut dire que c'est facilement visible. Que si c'est dur d'accès, c'est quand même plus dur à avoir pour l'ennemi, quoi. Perdons pas de temps et allons directement à Russian Station. Donc nous voilà à Russian Station et du coup, on va pas perdre de temps. On va tout de suite aller à l'étage pour vous présenter quelques petites cachettes assez sympatoches. Ok, donc nous voilà déjà devant une première cachette que je peux vous présenter. Celle-ci, elle est quand même relativement simple d'accès. Il faut juste la prendre en main. Et généralement, en one shot, vous pouvez le faire. Parce que ça va être le cas pour le genre français. Et ça va être le cas pour le genre français. Cette cachette, elle est relativement simple d'accès. Avec un peu de chance, vous pouvez même atteindre encore un niveau au-dessus. Je vous cache pas, ça a déjà été fait. Mais c'est quand même plus dur. On va pas se cacher. Cette cachette, voilà, elle vous donne la vue sur ce site. Et elle vous donne la vue sur le bar. Voilà, celle-là, elle est quand même simple d'accès. Vous avez juste à faire un petit double rebond. Et c'est au ZEF. Donc du coup, passons pour la cachette suivante qui est juste à côté. Ça-là, elle est quand même relativement plus dur d'accès. Mais également très pratique si vous avez réussi. Il faut faire quand même trois sauts. Donc c'est-à-dire un, deux et trois. Voilà, ça-là, une fois que vous avez pris la main, au ZEF. Donc là, vous pouvez voir l'ensemble du site. Vous pouvez également voir, du coup, la porte et la fenêtre. Voir s'il n'y a pas eu des pièges de posé. Vous pouvez également voir, du coup, où sont les ennemis. S'il y en a un qui est caché derrière le bar. S'il y en a un qui est haut. Voilà, les risques du métier. Donc en gros, voilà. La cachette là-haut, elle est quand même relativement assez pratique. Et j'en ai une, du coup, j'en ai une deuxième. J'ai la version 2 qui est quand même moins pratique. Mais qui vous protège tout le temps. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Donc celle-là, elle peut vous protéger tout le temps. Mais encore une fois, vous êtes quand même plus exposé à l'ennemi. Mais qui est quand même plus simple et plus rapide d'accès. Vous avez juste à passer par la porte. Et une fois que vous avez passé par la porte, vous vous montez sur le petit canapé. Une fois que vous êtes monté sur le petit canapé, hop, vous vous montez là-haut. Voilà. Passons pour une pièce qui est très importante sur le jeu. C'est le magasin. Et pour le magasin, moi, j'ai une petite cachette. Voilà, c'est un patoche. Vous passez par le petit comptoir. Une fois que vous êtes sur le petit comptoir, vous coupez le petit comptoir. Vous sautez là-haut. Et après, ici, hop, vous prenez un peu de recul. Ushaim Bolt. Bip, bip. Hop. Pula. Tac. Parfait. Et voilà. Cette cachette, elle vous permet, du coup, de voir s'il y en a qui vous attendent sur le site magasin. Elle est relativement assez pratique. Même pour ce site-là, il faut juste qu'il y ait un ennemi ou un mate à vous qui détruise ce mur. Et là, vous voyez l'ensemble du site. Pour encore une hauteur assez simple d'accès, je trouve. Je reprends mon UAV. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Donc, vous imaginez deux UAV. Un là-haut et un là. C'est bon. Vous avez quadrillé la zone. Vous planifiez un plan du futur. Et c'est fini, quoi. Du coup, passons à la prochaine cachette. Alors, celle-là, c'est quand même un level au-dessus. Quand je dis un level au-dessus, c'est quand même un level au-dessus. Elle peut être accessible soit dès le début, soit après. C'est-à-dire que dès le début, c'est quand vous êtes sur la première phase, c'est-à-dire de recherche d'acide. Vous pouvez cacher votre drone. Mais là, je vais vous la montrer en premier lieu sur comment le cacher avec votre agent directement. Donc là, il va falloir bien viser avec votre UAV et bien juger. C'est-à-dire que moi, je prends vraiment cette distance-là et je le jette là-haut. Et voilà, avec un peu de chance, je l'ai loupé. Alors, attendez, je vais prendre mon deuxième UAV. Alors, attendez, cette fois-ci, il ne faut pas que je me loupe. Il faut vraiment que je jauge au millimètre près. Parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis sur la machine à distribution. Et là, j'ai une vue globale du carré. L'équivalent de la caméra qui est là-haut. Très clairement, la caméra qui est là, c'est l'équivalent pour ceux qui sont en attaque. Et là, vous avez possibilité de savoir s'il y en a qui vous attendent du coup sur le carré. Ou bien à l'étage, ou bien au rez-chaussée. Voilà. Donc cette cachette, elle est quand même plus dure d'accès, je ne vous cache pas. Mais je vais vous montrer du coup la deuxième manière d'y accéder dès la première phase. Je vais reprendre... Ah bah non, attendez. Je vais reprendre du coup le moniteur. Je vais aller sur mon autre drone. Alors là, par contre, c'est quand même un level au-dessus. Il ne faut pas vous foirer, sinon vous allez perdre un temps fou. Et s'il y a le timer jet arrière, c'est mort pour vous. Il va falloir allonger les barreaux, sauter, monter sur la première balustrade. Et après, faire la même chose ici. Bon, il se peut que vous loupez. Mais ça, si ça peut arriver, vous vous cachez ici. Et vous êtes encore plus protégé. Par ceux qui arrivent de l'étage. Et là, voilà. Vous avez très clairement une caméra sur le carré. Donc cette cachette de possibilité, la rampe ou le lancer. Et écoutez, vous avez des caméras très clairement sur la neuf. Passons à la prochaine cachette. Concernant la prochaine cachette, celle-ci, vous êtes obligés de la one-shot. Très clairement, c'est une cachette qui est one-shotable. Je ne sais pas si ça se dit, mais one-shotable d'un coup. Vous faites un petit brain, hop là. Imaginez qu'il y en a qui vous suivent. Vous lui faites un petit... Un. Et deux. Et là. Elle n'est pas beau la ville ? Elle n'est pas belle la ville ? Elle n'est pas belle ? Regardez-moi ça. Panorama. Un joli panorama sur la descente sous-seul. Sur la porte barre. Et sur la deuxième porte barre bureau. Très, très pratique, cette cachette. Donc là, vous avez vu par où je suis passé. Vous montez sur le comptoir. Et une fois que vous êtes sur le comptoir, vous montez là-haut. Là. Allez. Prochaine cachette. Je vous la montre. C'est juste à côté. C'est dans le bureau. Cette cachette, c'est comme celle sur Mixi-Commention. Elle peut être très visible, comme pas du tout. Également, vous êtes obligés de la one-shot. Vous faites un petit one. Tout. Et là, vous vous mettez dans un angle. Et là, généralement, une chance sur deux. Que votre drone soit détruit. Très honnêtement, cette cachette, elle peut être fiable, comme pas fiable. C'est-à-dire que s'il y a des mates avec vous qui pingent, qui pingent, qui pingent. Là, c'est mort. Par contre, s'il y a des mates avec vous qui ne pingent pas. Il y a quand même plus de chances que... Il y a quand même plus de chances que votre UEV reste en vie. Pour la game. Et qui vous serve après, bien sûr. Prochaine cachette. Qui peut vachement vous servir. De dernière minute, ou bien savoir s'il y en a qui sont en train de roomer. Vous faites juste un double jump. Un. Et deux. Et là. Parfait. Vous avez non seulement la visibilité sur le site qui est là. Non seulement sur ceux qui sont en train de se cacher là pour protéger le site bureau. Et également de savoir s'il y en a qui sont en train de roomer. Donc celle-là, elle est quand même simple d'accéder. Et si vous voyez qu'il vous reste 5 secondes et que vous voulez cacher votre drone. Et vous êtes à côté. C'est faisable. Très clairement. La prochaine cachette qui se situe juste derrière. Elle est juste là-haut. Et là pareil. En 3 sauts. C'est faisable. Un. Non mais pas. En 2 sauts. Et 2. Voilà parfait. Et là vous êtes. Vous êtes bien. Encore une fois. Un panorama sur un site. Que demander de plus. Que demander de plus. C'est sérieux. J'en connais beaucoup qui se mettent en face. Là où vous voyez les ordinateurs. Très grosse erreur. Très très grosse erreur. Vous faites directement détruire votre drone. Là c'est. C'est. Je cherche même pas à comprendre quoi. Donc voilà. Vous pouvez également du coup longer. Avec un peu de chance. Si vous longez. Que vous sautez. Atterrir là. Mais. Je suis quand même moins fan. Même si vous avez la visibilité sur ce site. Je suis quand même moins fan. Mais par contre. En plein game. Et qu'il vous en reste un ou deux à tuer. Vous pouvez vous permettre de le déplacer. Et ça peut. Vachement vous servir. Concernant le sous-sol. J'ai pas réellement de cachette. J'en ai une que je peux vous proposer. Et c'est un peu la seule et unique. Parce que c'est vrai que toutes ces cachettes là-haut. Elles sont quand même. Visibles. Très visibles par les ennemis. Alors attendez. Si je me trompe pas. Elles se situent derrière. Ok. Je fais un détour. C'est cool. Waouh. Ouh. On s'amuse. C'est la cachette que je vais vous présenter. Elle va plus vous servir de protection à votre drone. Que d'utilisation de votre drone. C'est à dire que vous allez pas spécialement voir le site. Vous allez plus pouvoir le protéger. Afin de vous rapprocher du site. Et de le réutiliser. Alors celui-là c'est one shot direct. Alors là vous arrivez. Vous savez que le site est juste derrière. Juste un saut. Hop. Un saut. Vous vous mettez là. Et là c'est bon. C'est bon. Là votre drone il est caché. Et vous êtes en sécurité. Pour pouvoir le récupérer après. Non c'est vrai. Cette petite cachette. Y'en a pas beaucoup qui l'utilisent. Mais c'est vrai que moi quand j'utilise. Bah mon drone il reste en vie quoi. Enfin voilà les amis. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces bleus. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ces cachettes vous ont servi. Ou si vous les connaissiez déjà. Et puis écoutez. On se retrouve très très vite. Pour le prochain épisode. De cette micro série. Dans la série de comment on va débuter. Sur Array AF2. Et puis écoutez. On se donne rendez-vous. Très 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 vite. Pour de nouvelles vidéos. Sur Array AF2. C'était PsyTrag. Bye bye. Wouh. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada